bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien alors comme vous avez deviné on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le jeu vidéo 1 le prochain jeu vidéo sur demon slayer qui sort sur les consoles ps4 ps5 xbox one xbox series pc donc demon slayer the inokami chronicles on va voir du coup un nouvel extrait de gameplay qui a été diffusé lors d'un live à niplex au japon donc du coup on va voir ça tout de suite alors donc du coup on trouve tanjiro dans une forêt alors vu comment il habillé tanjiro je pense que c'est la période le début de l'anime l'arc du coup c'est la sélection finale donc il se retrouve dans une forêt où il doit survivre pendant 48 heures je crois ou 24 heures 48 heures je sais plus ça fait longtemps que j'ai pas vu l'anime j'ai vu la saison 1 en entier mais ça fait longtemps que j'ai pas vu donc je vais peut-être dire certaines erreurs par oubli en tout cas je sais qu'il pourrait survivre pendant voilà une nuit ou deux ou trois je sais plus voilà un tout comme ça et du coup survivre face aux démons voilà qui surgissent la nuit vu que les démons sont sensibles à la lumière du jour donc ils attaquent vraiment la nuit en fait alors là apparemment il a trouvé un épéiste un de ses congénères qui est peut-être blessé ou qui a peur je sais pas il n'ose plus avancé ok les points d'exclamation bleu donc ça serait des quêtes j'imagine à accepter et à réaliser donc j'imagine que voilà il a peut-être peur d'un démon du coup nous on doit débrasser la zone du démon qui est dans le coin on va sans doute voir un combat contre un démon je pense donc là le gameplay est responsable du coup sur le début du mode story je crois qu'il y a eu 13 minutes je crois de quelque chose comme ça de la fourrure elle est belle franchement j'aime bien l'ambiance franchement tonjirou il est bien fait voilà le design super on retrouve des démons on va attaquer les combats qui masque sur le côté là très sympa c'est la tenue qui portait voilà lorsqu'il s'était entraîné avec son maître de l'ambiance il y a 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 Et on peut faire des effets de la colonne. Oui, c'est bon. Oh, c'est bon. Il n'y a pas de démon. Ah, le démon, il faut un gaffe, parce qu'il saute dessus. Les effets des mouvements de l'eau avec la colonne d'eau qui tombe. C'est vraiment cool, franchement. C'est très 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 stylé. Ah, c'est chouette, franchement. On est vraiment dans l'anime, en fait. C'est vraiment, ça colle totalement à l'anime. Ça, c'est vraiment cool. Que ce soit les graphismes, on a du décor avec la forêt, ou les attaques du Tangiro, le cardinal du Tangiro, même les démons. C'est un changement, franchement. Ah, là, ton triangle, il y a une action à faire. Ah, c'est stylé, le petit finish, là. Très stylé. Alors, du coup, on voit qu'il y a une barre verte qui correspond au PV. Il y a aussi une barre bleue qui se recharge. Donc, je ne sais pas, est-ce que l'on consomme de cette énergie de la part bleue pour faire certains mouvements de l'eau ? Peut-être bien. Bon, ce qui est bien, c'est que le démons, il ne se laisse pas faire. Ce n'est pas juste un sac à PV, donc ça, ça a l'air pas mal. Il allait donner un petit peu de fil à retour de gamme à Tangiro, donc ça, c'est assez cool. Alors, par contre, dans le mode versus, on pensait au début qu'on n'aurait pas les démons jouables. Ça n'a pas été annoncé. Et finalement, ils sont jouables. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la commune qui s'est un petit peu manifestée ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ils sont jouables. Et par contre, on ne sait pas si ça sera avec un patch dès la sortie du jeu, ou 15 jours après, un mois après, deux mois après. Et est-ce que tous les démons sont jouables ? Ou juste certains ? Par contre, peut-être Rui, peut-être le démon qui lance des ballons. Enfin, voilà. Ça, en tout cas, on ne sait pas. On ne sait pas combien sont jouables. Est-ce que les petits démons comme ça, inférieurs, du tout début, est-ce qu'ils sont jouables ? Ou vraiment, les démons les plus importants ? Ah, alors là, il suit une piste de sang. Bon, par contre, je ne connais pas le japonais. Donc là, je vous dis n'importe quoi. Donc voilà, il explore la piste de sang pour remonter jusqu'au démon. Donc là, il y a un petit truc à collecter. Je ne sais pas, est-ce que ça sert à Régène ? Peut-être la santé, je ne sais pas. Donc là, la nouvelle quête secondaire, ou quête principale, je ne sais pas à faire. Avec le point d'exclamation bleu. Ah ! Il y a un autre démon qui surgit. pour mettre des bâtons à tendre du haut un petit coup de boule un petit coup de boule des familles qui finit bien bon franchement ça plaît tout ce que je vois pour l'instant je sais pas ce que vous vous en pensez n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez mais je trouve ça vraiment joli ça a l'air d'une musique fidèle à l'anime c'est pas important la fidélité à l'anime après il faut avoir le game feeling à un manette en main voir ce que ça donne voir si on a plus envie de lâcher la main c'est ce que me fait un peu Tell the Forex dans ce moment j'ai pas envie de lâcher la main donc ça c'est bien en tout cas voilà l'ambiance a l'air vraiment cool ça respecte l'univers de l'anime donc ça c'est vraiment déjà le plus important et ça a l'air bien réalisé après voilà il faut voir en termes de gameplay manette en main vraiment les sensations que ça donne encore un autre épéiste de la sélection qui a l'air d'avoir un peu de mal qui est apeuré il a pas envie de continuer mais je me rappelle plus si c'est vrai je ne sais plus si c'est la même voix que j'ai écouté en USAFR l'anime mais je ne me rappelle plus si c'est la même voie j'imagine que c'est la même voie que dans l'anime mais elle est cool à savoir je pense que Weekend ça me parle un petit peu ok donc il continue à explorer donc là il y a une piste donc là il y a un petit changement de point de vue ce qui peut être bien pour un petit peu alterner avec la caméra qui suit donc nouveau démon bon pareil un démon pas connu enfin pas connu en tout cas voilà c'est pas un des drômes problématiques de la série mais en tous les cas c'est pas un démon il y a un démon il y a un démon c'est un démon c'est un démon c'est un démon c'est un démon donc là il a fait une guerre parfaite il a pu contre attaquer en c'est ин une garde parfaite encore il y a une S il a pu enchaîner avec un mouvement de estron J'ai mis les commentateurs japonaises toujours à fond Oh, c'est génial ! C'est génial ! Il continue, Tanjiro On saute, on peut sauter Une certaine animation stylée de rocher en rocher Alors là du coup, on trouve je crois Zenitsu Qui lui aussi, il est un petit peu peureux face au démon Mais en réalité super fort Lui c'est un pouvoir sur l'électricité je crois Mais il est vraiment super fort en réalité Mais bon, face au démon, de prime abord il n'a rien de page en réalité Il est marrant Ce qu'il y a du coup, on va retrouver l'aspect un peu sombre Et mystérieux de l'univers Mais aussi le côté un peu comique Qui tranche du coup avec sa routine sombre et mystique Donc le côté comique avec les personnages comme Zenitsu Donc ça c'est pas mal ça Ça donne vraiment quelque chose de complet au jeu en fait Et elle anime d'ailleurs Un nouveau combat contre un autre démon Donc il affronte quand même pas le démon hein Tanjiro l'air de rien dans cette forêt là Pour ce mode story Ce début de mode story Alors c'est pas le tout début du mode story Enfin en tout cas dans l'anime Après bon j'imagine que le mode story du jeu Débutera vraiment au début Lorsque voilà La famille de Tanjiro est attaquée D'ailleurs je pense que oui Je crois qu'on avait vu dans les trailers Tanjiro avec les cheveux un petit peu plus longs Comme il les porte au tout début de l'anime Donc je pense que ça va être assez grand au tout début de l'anime Jusqu'à l'arc compris du train d'infini L'arc du train d'infini sera jouable Donc ça c'est cool Moi j'ai pas vu l'anime en plus Le train d'infini Le film J'ai pas vu le film Faut que je le vois d'ailleurs Mais sinon j'ai vu la saison 1 Et franchement j'ai kiffé hein C'est très très bon Très très bon dans l'anime Bien réalisé Super ambiance franchement On me tarde la saison 2 Et alors la saison 2 A priori ça va être cet automne Y'a pas de date précise Et je crois qu'il va y avoir des épisodes résumés Qui vont être diffusés Je crois là Soit fin septembre ou mi-septembre Je crois très prochainement Ou alors peut-être qu'ils vont commencer à être diffusés Peut-être que la saison 2 ça sera en octobre J'ai qu'un peu de chance Bon c'est la fin les amis De cette vidéo let's play Enfin gameplay plutôt De Demon Slayer Du nouveau gameplay qui a été diffusé sur le mode story J'espère que la vidéo vous aura plu J'espère que ce nouveau gameplay vous aura plu Ça vous donne une petite idée Voilà si vous hésitez encore à préco le jeu Même s'il y a déjà eu beaucoup de trailers Des trailers de personnages Trailer de mode story Donc c'est vrai que voilà Petit à petit on en découvre de plus en plus sur ce jeu Qui a l'air ma foi fort sympathique Que moi je ferai sur la chaîne en let's play Après le let's play de Tales of Arise D'abord je finis Tales of Arise Et ensuite je ferai des Demon Slayer De toute façon il sort le 15 octobre Donc on a encore un peu le temps On a encore un petit mois avant Mais je le ferai avec plaisir Franchement j'ai hâte parce que j'ai beaucoup aimé l'anime Donc j'ai très hâte de le partager avec vous ce let's play Et n'hésitez pas du coup vous Si cette vidéo vous plaît Un petit like, petit pouce bleu C'est gratuit Pareil, abonnement c'est gratuit Abonnez-vous à la chaîne En plus comme ça ça vous permettra D'avoir les notifs Parce que ça active la cloche Comme ça vous recevrez les notifs Des prochaines vidéos qui seront en ligne sur la chaîne Vous pourrez voir les prochaines vidéos sur Tales of Arise Ou d'autres jeux comme Demon Slayer Parce que je reparlerai Parce qu'on aura sûrement d'autres news d'ici là Ou sur d'autres jeux Ou des mangas Donc voilà, comme ça vous serez au courant des prochaines nouveautés sur la chaîne Et puis dites-moi en commentaire Où est-ce que vous pensez de cette vidéo par exemple Du jeu Demon Slayer Si vous l'attendez ou pas Si vous l'avez déjà préco ou pas Si vous le kiffez ou si vous avez un peu peur Enfin voilà, n'hésitez pas, dites-moi tout Et pour rappel le jeu, je vous l'ai dit, sort le 15 octobre sur toutes les plateformes Sauf la Switch Et ça sera donc un jeu de combat Qu'un mode Souris, mode Versus notamment Peut-être d'autres modes de jeu, mais ça on ne sait pas encore En tout cas, ils n'ont pas trop penché là-dessus Enfin, ils n'ont pas trop épilogué là-dessus Et donc ce sera un jeu développé par CyberConnect2 Donc l'équipe qui a fait les Naruto Ultimate Ninja Storm Et d'ailleurs effectivement, ça va être un jeu qui va être dans cette même veine Bah écoutez, moi j'ai tout dit pour aujourd'hui Vous dites-moi tout en commentaire Je compte sur vous pour vous abonner Likez, partagez aussi la vidéo Comme ça, ça fait connaître la chaîne Ça fait connaître la vidéo d'abord bien sûr Et ça fait connaître aussi la chaîne Donc je compte sur vous Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt Prenez soin de vous, jouez bien Et à bientôt, ciao !